bonjour à tous les amis on se retrouve pour les énergies de ce lundi 23 octobre dimanche 29 octobre 2023 pour nos amis les taureaux ascendant taureau et signe lunaire en taureau j'espère que vous allez bien je rappelle que ce sont des guidances générales d'accord donc vous prenez si ça résonne avec vous n'hésitez pas également à liker à partager la vidéo à vous abonner si vous êtes nouveau je vous remercie par avance allez on est parti avec le petit message du petit oracle des anges donc pour les taureaux pour cette semaine du 23 au 29 23 au 29 nous avons la pensée globale tu as été encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse le entoure le d'amour que cela soit et cela sera je pense qu'on va faire une belle semaine pour tous les signes je pense avoir déjà capté l'énergie de la semaine une énergie où il va falloir s'apporter beaucoup d'amour il va falloir vraiment croire en soi croire en ses rêves croire en sa force vraiment cette semaine c'est voilà on te dit tu es un citoyen du monde c'est tu es le roi de ta vie d'accord le roi ou la reine de ta vie on te dit ouvre ton regard imagine le monde à l'extérieur de ton coeur d'accord c'est vraiment imagine tes rêves les plus fous ok on fait marcher on va faire marcher sa créativité je pense cette semaine vraiment son côté son côté rêveur le côté rêveur alors on va aller voir l'énergie de la semaine avec le tarot des anges gardiens donc pour les taureaux nous avons le 5 de l'action décidément celle-là elle tombe souvent là depuis 15 jours vos anges gardiens veulent que vous sachiez ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes affirmer votre position et défendez votre point de vue prenez du recul par rapport aux personnes qui s'aiment la pagaille dans votre vie et je suis en train de me dire les taureaux puisque je sais que la semaine dernière c'était un tirage qui vous m'avez pas mal marqué c'était vraiment voilà je m'en souviens il y avait une situation qui se terminait et je me demande si en énergie générale on n'avait pas eu cette carte déjà et je il me semble que oui je vais pas confirmer à 100% mais j'irai vérifier mais il me semble que oui et tu vois et si c'est vraiment encore la même carte elle retombe encore donc c'est à dire que vous êtes encore dans ce travail d'affirmer votre position cette semaine d'accord dans tous les cas que vous soyez encore ou vous êtes encore dans ce travail où on va vous demander de vous imposer encore d'accord il y a une situation ou vis-à-vis d'une personne qui vous bloque pour pouvoir avancer vous avez du mal d'accord alors ça peut être une situation ou une personne que vous portiez dans votre coeur ou pour laquelle vous avez des sentiments ou enfin pour lequel c'est difficile de de s'affirmer ou d'émettre son point de vue d'accord donc là on vous invite vraiment à prendre du recul à prendre du recul si vraiment vous vous sentez pas capable encore aujourd'hui n'hésitez pas voilà à prendre ce recul et au moment où vous vraiment vous sentirez que c'est le bon moment et bien vous passerez à l'action d'accord chacun on n'oublie pas que chacun avance à son rythme d'accord n'allez pas vous forcer dans quelque chose parce que le voisin il a été plus vite que vous vous allez à votre rythme d'accord allez alors je prends les portes de l'intuition je vais tout faire tomber là voilà je l'ai dit je vais tout faire tomber ça commence alors je prends les portes de l'intuition pour faire le tirage et on va compléter ensuite avec l'oracle des miroirs alors on a eu la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous plus tu t'éloigneras des énergies négatives que ça soit des personnes des situations peut-être pourquoi pas certains de tes propres émotions ou de ton comportement ou d'une façon de faire peu importe mais voilà détache toi de ce qui peut venir bloquer ton avancée d'accord puisque après en faisant ça c'est comme ça que tu attires à toi tu vois de belles vibrations on te parle de la loi de l'attraction vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force la force intérieure la loi de l'attraction ce que tu vibres tu l'attires à toi on n'oublie pas que si tu vibres du négatif tu attires à toi du négatif si tu vibres du positif tu attires à toi du positif d'accord si tu vibres le blocage si tu vibres le souci si tu vibres l'inquiétude le stress tu attireras à toi forcément des énergies comme ça donc je sais que c'est facile à dire mais il faut vraiment que tu travailles cette énergie là de la loi de l'attraction d'accord plus tu t'éloigneras des énergies négatives plus tu feras remonter à toi les énergies positives et c'est comme ça que tu attireras le positif pour toi donc continue à faire ce travail voilà tu te poses pour certains et on se pose encore des questions sur telle ou telle personne ou sur telle ou telle situation à se demander est-ce que c'est vraiment négatif pour vous c'est vraiment comme ça que je le conçois là que je le ressens dans le sens où comme je vous dis on est plus de 5 000 sur la chaîne quand on capte les énergies de tout le monde forcément il y en a vous êtes déjà dans ce travail là vous allez vraiment recevoir cette semaine et d'autres c'est vraiment on est encore dans des énergies où on se pose encore la question de savoir si telle ou telle situation ou telle ou telle personne est encore bon pour nous d'accord à vous de voir vous vous situez mais quoi qu'il en soit voilà c'est le cheminement d'accord même si vous êtes en train de prendre conscience de ce qui est néfaste pour vous c'est le cheminement qui va arriver après d'accord sauf que certains vous allez être à ce niveau là du chemin et d'autres vous allez être en train de récolter on n'oublie pas que c'est général donc il faut trouver votre place dans la guidance et tu vois regarde tu vois on confirme bien qu'il y en a encore vous êtes encore en train de travailler cette énergie de positionnement sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner c'est vraiment ouais ouais on insiste il faut vraiment que tu viennes te positionner enfin que tu viennes que vous bref moi je vous tutoie je te enfin je vous vois je tutoie c'est pas grave écoutez le principal c'est que vous compreniez et qu'il y ait un minimum qu'il y ait du respect quand même donc tu vois voilà là c'est vraiment on te dit vraiment de prendre cette posture tu vois de rester zen face aux personnes ou face aux situations que tu peux rencontrer sur ton chemin encore cette semaine on te demande juste de t'assirmer d'accord en étant dans la bonne réflexion et de t'affirmer avec amour et bienveillance et compassion d'accord plus tu seras dans ces énergies là plus tu pourras te caler sur une belle énergie qui pourra t'amener à toi tu vois de bonnes nouvelles c'est le fait aussi de vouloir le bien des personnes qu'il y a autour de toi ou en même temps aussi le bien-être de toi-même d'accord ton propre bien-être que ça soit je te parle des autres mais il y a aussi ton propre bien-être qui est important et là en l'occurrence c'est voilà c'est vraiment venir t'éloigner de personnes ou de situations qui aujourd'hui même si tu peux avoir des sentiments ou du coeur ou quelque chose comme ça tu vois un sentiment fort il faut vraiment que tu sortes de cette illusion et que tu prennes conscience que non même si cette personne ou cette situation j'y tiens aujourd'hui je comprends qu'elle ne doit plus faire partie de ma vie d'accord on entend la sirène allez on va compléter avec l'oracle des miroirs alors qu'est-ce qu'on a sur la bonne nouvelle ouais on a quelque chose qui arrive alors ça peut mettre encore un petit peu de temps alors soit c'est quelque chose que vous ne connaissez pas d'accord vraiment complètement de totalement d'inconnu ça peut être une aide justement pour vous aider tu vois à te détacher ça peut être une bonne nouvelle qui va venir qui peut t'aider à mettre de la distance tu vois tu vois comme par exemple je ne sais pas moi je te propose un voyage des ménagers qui peuvent venir t'aider à mettre de la distance avec des situations ou des personnes néfastes ou en tout cas qui doivent sortir de ta vie ça peut être aussi des nouvelles complètement à laquelle tu ne t'y attends pas d'accord ou tu ne sais pas encore ce qui va se passer demain des nouvelles inattendues des choses que peut-être tu n'espérais plus ça peut être ça aussi pour certains des choses que tu n'espérais plus l'étranger ça peut être tu sais quelque chose qui a mis longtemps à arriver tu vois l'étranger c'est loin c'est on peut parler aussi hors pays tu vois ça peut être ça va dépendre de ta situation alors sur la loi de l'attraction ben voilà on a le travail tu vois on a le travail continue à travailler cette énergie là pour que tu puisses justement attirer à toi voilà le plus tu resteras sur ton positionnement plus tu resteras sur tes valeurs tu vois voilà reste ferme sur ce que tu dis reste ferme sur un non ou reste ferme sur un oui ou reste ferme sur une position par rapport à une situation ou ferme par rapport à une personne tu vois il y a cette énergie là à travailler et plus tu resteras aligné ouais voilà ça y est c'est ça c'est plus tu resteras aligné sur ta parole et ton comportement c'était l'énergie aussi qu'on avait la semaine dernière c'est vraiment ça on continue là les taureaux ce travail encore cette semaine d'accord j'ai envie de te dire ouais t'as bien avancé mais il y a encore un petit peu de travail voilà sur le fait de rester de rester aligné ouais de rester aligné qu'est-ce qu'on a sur le positionnement on a l'homme on a cette énergie masculine alors c'est soit rester ferme par rapport à une énergie masculine d'accord que ça soit dans le monde professionnel que ça soit dans le monde familial sentimental peu importe il y a une énergie masculine donc soit c'est toi taureau qui est masculin ou soit c'est une énergie masculine qui est autour de toi mais en tout cas il y a une position à prendre tu vois il y a cette force masculine cette force intérieure tu dois rester ferme sur des positions sur ton il faut que tes paroles soient en accord avec ton comportement d'accord plus tu auras cet alignement plus tu resteras droit avec ce que tu souhaites ou ce que tu désires sans te laisser déstabiliser parce qu'il peut t'entourer c'est pour ça qu'on te dit justement de t'éloigner d'accord tu vois on a la fatalité tu vois regarde on a la naissance derrière tu vois c'est vraiment un peu l'énergie que j'ai ressenti un petit peu le week-end quand on vient de passer voilà c'est le fait de vivre une grosse perte le fait d'y trouver le point positif d'accord là dans ce tirage là ça peut être une perte d'un homme d'une énergie masculine la perte sur le plan professionnel tu vois mais peu importe cette perte que tu que tu es en train de vivre ou que tu as vécu elle est là pour te faire prendre un nouveau départ d'accord ou pour te faire prendre conscience sur une personne ou sur une situation mais dans tous les cas il y a vraiment un point positif là derrière parce que malgré que cette perte soit douloureuse ou difficile il y a vraiment un nouveau départ qui t'attend vraiment tu vois on te dit c'est vrai c'est vraiment le bon moment mais continue tu vois à travailler continue à travailler cette énergie de positionnement de rester ferme de rester droit entre tes paroles et ton comportement d'accord de rester positif et dans l'amour et tu verras que le fait de continuer à travailler cette énergie là va attirer à toi de bonnes nouvelles ok super les taureaux bon travail on a un bon mais encore un tirage lourd je le sens là ça reste encore un tirage lourd c'est vraiment un travail lourd c'est pas facile c'est ce que je te dis tu vois il y a eu cette perte ça a été voilà mais tu vois là c'est comme si on avait la fin de cycle et le début de cycle tu vois on a une fin tu vois ça peut être une fin d'histoire une fin professionnelle une fin il y a quelque chose qui se termine qui vraiment te permet de prendre un nouveau départ mais vraiment un beau départ tu vois alors c'est pour ça que je te dis que cette fin oui elle doit être douloureuse d'accord oui elle doit être douloureuse ça doit être très dur c'est vraiment pas facile on le sent c'est lourd je vous l'ai dit le taureau la semaine dernière aussi et là je le ressens encore c'est lourd tu vois dans l'énergie mais voilà c'est vraiment de garder confiance et ne perd pas espoir d'accord même si c'est pas facile il y a vraiment quelque chose il y a vraiment une très très belle nouvelle qui arrive derrière tout ça d'accord alors on prend un message conseil un message conseil avec l'oracle je passe à l'action et on te parle vous avez la force d'avancer waouh très beau message vous êtes capable de faire le pas vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution vous pouvez croire en vous votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination celle qui mène au coeur de soi dans la force de l'action waouh ça c'est un très très beau message pour vous les taureaux là vraiment vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution vous pouvez croire en vous votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination celle qui mène au coeur de soi dans la force de l'action tu vois c'est ce que je t'ai dit c'est dur c'est lourd mais vous allez trouver cette force à l'intérieur de vous et vous allez y arriver à vous dépasser d'accord parce que c'est comme ça parce que vous n'avez pas le choix vous devez avancer pour vous d'accord vous ne pouvez pas baisser les bras ok cette perte qui est là elle a été mise sur votre chemin pour venir vous reconnecter à vous pour venir vous apporter de l'amour pour venir prendre conscience qu'il est temps d'aller vivre votre bonheur d'accord que ça soit avec ou sans ce travail que ça soit avec ou sans cet homme que ça soit avec ou sans ces personnes avec ou sans ces situations peu importe vous devez vraiment avancer pour vous ok voilà mes taureaux je vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine bye bye les taureaux je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie